... Bonsoir, au nom de la Bibliothèque publique d'information, je suis ravie de vous accueillir ce soir pour cette rencontre autour des enjeux de l'archéologie à l'occasion de l'apparution de l'ouvrage coédité par l'INRAP et la découverte, une histoire des civilisations, comment l'archéologie bouleverse nos connaissances. Donc on a eu un temps de signature de 18 à 19 heures. L'ouvrage sera disponible après la rencontre à la librairie Flammarion du Centre Pompidou, donc vous pourrez, si vous le souhaitez, l'acquérir. Donc ce soir, nous avons quatre invités, Vincent Charpentier, producteur à France Culture, qui nous fait l'honneur de modérer cette table ronde, avec Dominique Garcia, Alain Schnapp et Nathan Schlanger. Un dernier mot pour vous dire que cette rencontre est captée et qu'elle sera donc visible d'ici quelques semaines sur notre web TV. Je vous souhaite une excellente soirée. Nous le savons de Platon et du Fédon, mais c'est Socrate la ciguée en bouche qui le dit. Je suis persuadé que la terre est immense et que nous, qui habitons du Fas aux colonnes d'Hercule, nous en occupons qu'une petite partie répandue autour de la mer comme des fourmis ou des grenouilles autour d'un étang, et qu'il existe beaucoup d'autres peuples qui habitent ailleurs en beaucoup d'endroits semblables. Sortir des incontournables que sont Rome, la Grèce ou l'Égypte, sortir de cette maragrenouille qui est le bassin méditerranéen, tel sera le sujet que nous évoquerons ce soir, car de fait, ce que nous propose ce grand livre est aussi une archéologie des autres. Une archéologie mondiale sur 7 millions d'années, voilà un beau sujet. Une histoire des civilisations où Comment l'archéologie bouleverse nos connaissances, fraîchement parue aux éditions La Découverte, représente à lui seul 3 ans de travail, mais 30 ans de recherche. Pour évoquer ces résultats, deux des trois directeurs de cet ouvrage entourant un auteur, Alain Schnapp, Dominique Garcia, Nathan Schlanger, bonsoir. Professeur à l'Université de Paris 1, Alain Schnapp, vous êtes spécialiste de la Grèce, créateur de l'INHA, et son ancien directeur. Vos terres sont les ruines. Professeur à l'Université d'Aix-Marseille, à l'Institut universitaire de France, Dominique Garcia, vous gérez la destinée d'un bel institut de recherche, l'INRAP, dont vous êtes aujourd'hui le président. Professeur à l'École des Charts, Nathan Schlanger, vous êtes archéologue et historien de l'archéologie. L'archéologie, justement. L'archéologie, cette science qui plonge dans le passé, dont l'objet est si ancien, s'avère curieusement être une science très récente. Alain Schnapp ? Oui. On a toujours considéré que regarder le passé, c'était se détourner du présent. Mais en fait, si on le considère en face, comme le suggèrent les babyloniens, qui ont un mot pour dire le passé, qui veut dire ce qui est en face de nous, et un mot pour dire le futur, ce qui est derrière nous, une société, pour être bien dans sa peau, en quelque sorte, elle a besoin d'un rapport plus ou moins distancié, plus ou moins lointain, avec ce qui l'a précédé. Et un des objectifs de ce livre a été de montrer comment, dans la diversité culturelle, depuis les tout premiers hominidés jusqu'au monde contemporain, l'archéologie fournit des sources dont nous n'avions pas véritablement pris conscience, parce que, comme tu le disais très bien dans ton introduction, dans le mot archéologia, qui vient directement de Platon, encore une fois, puisque c'est un mot que Platon prête à Ipias. Ipias, c'est un peu le concurrent de Platon. C'est un de ces personnages qui vendent leur savoir. Et on lui demande, mais comment arrives-tu à intéresser les spartiates, qui sont des gens qui ne s'intéressent pas au passé, à toutes les affaires que tu leur racontes ? Et Ipias dit, ah, mais moi, c'est très simple. Je leur explique qui ils sont. Et pour leur expliquer qui ils sont, je leur donne la généalogie de leurs prédécesseurs. Et alors, à ce moment-là, Platon, l'interlocuteur d'Ipias, se moque de lui, Socrate, et lui dit, mais c'est parce que tu as une très bonne mémoire. Et alors Ipias se fâche et dit, mais l'archéologia, ce n'est pas que la mémoire, c'est comprendre ce qui vient du passé. Mais cette archéologie, elle n'est à peu près quand ? Elle n'est pas avec Socrate. Non, pas du tout. Le terme lui-même est inventé à ce moment-là, mais n'a pas l'acception que nous lui donnons. L'archéologie, au sens moderne du terme, c'est-à-dire l'étude des vestiges matériels des civilisations du passé dans toutes leurs dimensions culturelles et naturelles, donc en considérant qu'il n'y a pas de barrière entre l'histoire de l'homme et l'histoire de la nature, entre les écofacts et les données, les artefacts ou les données factuelles du monde humain, ça, ça se met en place en 1830-1840. C'est précédé de ce que nous appelons en histoire des idées l'antiquarianisme ou l'antiquarisme. Ce n'est pas un mot très joli en français, mais qui veut dire que toute société, des plus démunis ou plus riches, des plus isolés ou plus connectés, ont des moyens de naviguer dans le passé, de se remémorer le passé. Disons-le tout de suite. L'archéologie s'avère par définition une discipline universelle. Dominique Garcia ? Aujourd'hui, effectivement, l'archéologie, dans sa démarche de pouvoir réécrire une histoire à partir des matériaux retrouvés dans le sol, est une discipline qui est universelle, qu'on retrouve aujourd'hui sur l'ensemble des continents. Ça a d'abord été un regard occidental sur notre propre histoire, sur celle de l'Occident. Ensuite, un regard occidental sur les colonies. Et aujourd'hui, sur chaque continent, il y a effectivement des personnes qui s'intéressent à leur passé, comme l'a dit Alain, et qui nourrissent effectivement des pratiques et une démarche archéologique universelle. Nathan Changueur, en tant qu'historien de l'archéologie ? Oui, on peut dire, merci, on peut dire que le titre de cet ouvrage, Une histoire des civilisations, fait écho à cette universalité que l'on présume, puisque une histoire, ça veut dire une démarche, une conception, une méthode, une rigueur, qui va s'appliquer à une très grande gamme, une diversité de civilisations. Et comme les civilisations en question commencent il y a 7 millions d'années, évidemment qu'elle dépasse la conception désuète de la civilisation comme un élément de la mare méditerranéenne que tu avais évoqué tout à l'heure, et qu'elle va s'appliquer à tous les peuples, toutes les créations, à toutes les sociétés humaines. Dominique Garcia, l'archéologue serait un producteur original d'informations dans le monde des sciences ? C'est effectivement l'originalité de l'archéologie. L'archéologue est le propre producteur de ces données. On a souvent l'image, à travers notamment la presse quotidienne, de l'archéologue méticuleux, patient, dont l'activité principale serait de découvrir des vestiges. Mais en fait, le travail de l'archéologue, quand il est sur le terrain, c'est tout simplement d'écrire des ouvrages à partir des données qui sont enfouies dans le sol. Mais son vrai travail, c'est la mise en perspective de ces données. L'archéologie ne s'arrête pas au moment de la production des données, qui est la fouille, mais bien lorsqu'on arrive à lier l'ensemble de la documentation pour pouvoir effectivement écrire une autre histoire. Et c'est là aussi le caractère universel de la démarche. Dans la démarche pure historique, les grandes sociétés classiques, grecques, romaines, peuvent écrire presque leur propre histoire à travers des écrits. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ont écrit leur propre histoire et ils ont regardé tout autour d'eux en jetant un regard sur l'histoire des autres. L'archéologie, parce qu'elle permet de documenter partout les traces du passé, permet de redonner en fin de compte la parole à l'ensemble des populations et d'écrire une histoire, cette fois-ci, qui n'est plus centrée sur les seuls documents écrits, partiels et partiels, mais bien sur une approche universelle des populations. Que représente aujourd'hui ce livre ? Assurément une somme, plus de 600 pages, plus de 70 auteurs issus du monde entier ? La volonté des co-directeurs et des éditeurs qui ont permis la réalisation de cet ouvrage, c'était de prendre un peu de recul en disant des milliers de sites chaque année. Par exemple, l'INRAP, l'institut que j'ai l'honneur de présider, explore 2000 sites en des diagnostics et des fouilles. Sur une quinzaine d'années, on verra que ça représente une somme importante de sites archéologiques qui sont explorés et la même chose dans des pays voisins. Donc une masse de données qui permettait chaque site archéologique, il faut presque les imaginer, comme une bibliothèque qu'on découvre. Et donc on se devait, peut-être 30 ans après les révolutions importantes de l'archéologie contemporaine, de revisiter comme ça une histoire universelle en disant, voilà, d'un point de vue de l'archéologie, comment on peut écrire une trajectoire des sociétés. Il s'agit là d'une rare synthèse dans le monde de l'édition. Alain Schnapp ? Oui, les entreprises de ce genre sont assez rares parce qu'elles demandent beaucoup de temps et elles demandent des soutiens que nous avons eu la chance de tenir, tant de l'institution que de la Fondation de France ou d'autres soutiens privés. La dernière fois qu'en français, quelque chose de ce genre était sorti, c'était Mme Flon-Ranvaux qui avait publié cet atlas de l'archéologie. Dans les années 80. Dans les années 80, qui était publié par l'Encyclopédia Universalis. Et autrement, dans la même période, était sortie l'Encyclopédie de l'archéologie de Cambridge qui était une tentative assez proche de la nôtre de casser un peu les particularités de chaque civilisation, de casser un peu les frontières pour avoir des vues plus globales. Et donc là, on a eu la chance d'avoir des collaborations très diverses, chinoises, japonaises, russes, du monde océanien ou de l'Amérique. Et donc, même si nous aurions encore espéré avoir plus de collaborations internationales, il y a des difficultés pour traduire, pour obtenir les papiers à temps, pour obtenir aussi que les papiers soient cohérents par rapport à une ligne éditoriale. C'est pour ça que les trois éditeurs, plus Jean-Jacques Hubelin, nous avons rédigé ces préfaces qui ont été concertées et que nous nous sommes communiqués. Donc, le lecteur devrait trouver un fil directeur qui unit les dizaines d'articles très différents les uns des autres avec une problématique plus générale. En tout cas, chaque civilisation, ses singularités sociales ou culturelles sont replacées dans son contexte historique, mieux temporel ? – Même beaucoup plus large, parce qu'on le disait tout à l'heure à propos des antiquaires des siècles passés. Pendant souvent, l'archéologue, à celui qui a produit des objets, on était à la recherche de statues, de vases, voire de documents qui illustraient des ouvrages historiques. L'archéologie était une discipline supplétive de l'histoire en tant que telle. Là, on a pris tout à l'heure deux termes d'artefacts et d'écofacts, des termes un peu savants ou tout simplement barbares, qui veulent dire qu'on a travaillé autant sur des matériaux produits par l'homme, des vases, des monnaies, des statues, mais également des matériaux venant des sciences de la nature, voire des sciences de la terre. C'est-à-dire qu'on a pris en compte l'écharbon de bois, l'étude des graines, l'étude des terres, etc. C'est-à-dire que cette histoire des civilisations, c'est l'histoire des hommes, l'histoire des sociétés, mais aussi la manière dont les hommes et ces sociétés ont façonné les paysages et en fin de compte ont produit leur propre environnement. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'en fin de compte, peu d'espaces sont réellement naturels, ce sont des productions anthropiques et cet ouvrage prend bien aussi l'ampleur de cette approche-là, c'est-à-dire l'histoire de l'homme et de son environnement dans les parties qu'il a améliorées, qu'il a transformées, qu'il a su mettre à sa main. Justement, ce que vous proposez serait une histoire des civilisations au travers d'une approche anthropologique et historique de l'archéologie ? Une approche globale. C'est-à-dire qu'on n'a pas voulu faire une approche, même si on a, dans cette introduction, parlé de la démarche de l'archéologue et dans la démarche de l'historien des textes, mais dans cet ouvrage, on a mêlé l'histoire de l'art, l'histoire des textes, les données archéologiques, pour justement montrer que tout ça était des matériaux de l'histoire. L'ouvrage affronte les questions auxquelles fait face l'archéologie aujourd'hui ? Alain Stab ? Oui, il cherche à répondre à une question épistémologique qui est que l'accumulation des données est devenue un frein, je dirais, à la connaissance primaire de ces données. Il y a Salomon Rénac, qui était un des grands archéologues du début du XXe siècle. Il était directeur du musée de Saint-Germain-en-Laye et il était compétent du paléolithique à l'art de la Renaissance. Et il se vantait, et c'était un homme très discipliné, de lire à peu près tous les journaux scientifiques concernant l'archéologie et l'histoire de l'art. Aujourd'hui, même un spécialiste qui voudrait dire je suis un spécialiste d'histoire de l'art de la Renaissance, il n'arriverait pas à lire dans l'année tous les articles qui sont produits. A fortiori, un archéologue généraliste. Donc nous avons ce déficit de la connectique mentale humaine qui fait qu'il se produit plus de livres et plus d'articles chaque année que même un homme disposant de tout le temps possible ne pourrait pas les lire. Un individu dans sa vie, faites-le compte, peut lire 10 000 livres, peut-être 15 000 livres, mais pas plus. Et il se publie dans le monde chaque année 100 000 livres. Il entre dans les grandes bibliothèques 100 000 volumes. Et dans nos disciplines, eh bien cette inflation qui est positive parce qu'elle permet, c'est ce que dit Dominique Garcia il y a un instant, elle permet d'assurer le contrôle en continu de ce que les grands travaux font sortir du sol. Mais cette pression qui s'exerce sur nous peut avoir le défaut de ne donner que des documents primaires et d'être, c'est ce que tu disais il y a un instant, moins sensible à l'organisation des données. Et là, ce genre d'effort, on prend un peu de distance, on consulte des spécialistes, on les fait se mettre d'accord sur les domaines. Il y a des domaines que nous avons couverts généreusement, d'autres un tout petit peu moins, d'autres que nous avons presque oubliés. C'est un peu la loi du genre. Mais la volonté de synthèse, et qu'il ne soit pas une synthèse didactique, certes cet ouvrage a aussi une fonction didactique, mais elle a, la synthèse a l'ambition de faire le tour des grands problèmes que nous rencontrons. Le premier donc, c'est la quantité. Le second, c'est l'érosion qui a toujours été là. Cette érosion qui fait que les grands travaux, les bouleversements écologiques, ils touchent l'ensemble de la planète. Et ils touchent aussi les domaines de recherche. Et quand on voit aussi la situation actuelle, les guerres au Proche-Orient, personne, en 1950, quand l'UNESCO était encore plein, une ambition de république universelle des lettres, de collaboration universelle, ne pouvait imaginer ce qui pourrait se passer en Irak, en Syrie ou dans d'autres pays, ou Yémen maintenant. Et donc là, il y a un impératif éthique pour nous d'être présent, d'aider les archéologues en difficulté dans les pays en guerre. On a pris le Proche-Orient, mais on pourrait parler du centre de l'Afrique. Un des drames de l'Afrique, c'est qu'il y a maintenant moins d'archéologues actifs sur le terrain dans toute l'Afrique qu'il y en avait au moment de la décolonisation, il y a 30 ans. Donc l'instabilité économique, l'instabilité sociale, elles créent ces rétractions. Dans d'autres zones, il y a des progrès. Mais l'un des défis de l'archéologie, c'est d'observer, chaque génération doit être comptable de ce qui sort du sol. Et particulièrement les pays européens, et la France et l'Espagne, à l'intérieur des pays européens, ont été, après la guerre, extrêmement peu attentives à ce que la reconstruction produisait. On a les Suédois. Il y a un gradient qui va du nord au sud. Plus on va vers le sud, moins on était attentif. Peut-être aussi parce que, dans le sud, démographiquement, il y a beaucoup plus d'antiquités dans le sol qu'il y en a dans le nord. Mais quand même, les grands bilans ont été faits, à peu près, de la Suède, en passant par la Pologne, la Tchécoslovaquie, et en arrivant au nord de l'Allemagne. Et puis, quand on traverse la vieille, les frontières du Limès, on voit que les densités d'observation, les densités de fouilles sont moindres. Et donc ça, c'est un des problèmes auxquels répond un institut comme l'INRAP, mais auxquels répond toutes sortes d'associations auxquelles Nathan a collaboré, qui tend à créer une fédération européenne, puis internationale, des archéologues. Nathan Changuil. Oui, effectivement, Alain Schnapp a évoqué brièvement cette question de la pertinence de ce savoir qui est produit, avec les difficultés de la surabondance de données, la surabondance de fouilles. En même temps, il y a une responsabilité supplémentaire qui s'est ajoutée à l'archéologue depuis quelques décennies, et plus fortement ces dernières années, qui est la responsabilité de la restitution, de faire connaître ce passé, de le rendre accessible, et aussi de le rendre utilisable comme moyen de réflexion dans une démarche citoyenne, dans une démarche de compréhension du territoire, de ses évolutions, et dans une démarche, on a évoqué à plusieurs reprises, l'archéologie préventive, c'est-à-dire cette archéologie qui se déploie au préalable de l'aménagement du territoire et donc au préalable de la destruction des vestiges du passé. L'archéologie préventive fait partie de la même logique que ce volume, puisqu'elle aussi souhaite enregistrer, faire connaître, avant que le passé ne s'effrite et ne s'érode. Une archéologie des vestiges menacés, pourrait-on dire. Voilà, une archéologie des vestiges menacés. Et donc, Alain a raison de dire que l'UNESCO n'avait pas pensé il y a 30 ans que les sites si universels en Irak, en Syrie, allaient être détruits. En même temps, il sait très bien que la destruction de monuments, l'iconoclasme, il est avec nous depuis toujours. Et donc, il faut justement apporter cette dimension historienne pour, pas tout à fait relativiser, mais pour mieux prendre en compte les événements du présent en fonction de celui passé. De nos origines les plus lointaines à notre univers mondialisé, vous percevez quatre trajectoires qui séquencent cet énorme volume. Quels sont-ils ? On a choisi, pas de manière arbitraire, mais de donner quatre grands rythmes. Premièrement, ce qui donne la définition de l'humain. Le premier thème qui a été mis en avant. Le deuxième, c'est celle des populations de chasseurs-cueilleurs. Le troisième thème, c'est celui des populations de producteurs, des agriculteurs et des éleveurs. Ensuite, l'émergence des États et des empires donne comme ça les quatre rythmes de la naissance de l'humain jusqu'à l'espace globalisé actuel. Évoquons le berceau de l'humanité. Disons-le tout de suite. L'homme a été vieilli de 3 millions d'années en moins de 30 ans. Nathan Changa ? Oui, le berceau de l'humanité. Oui, on peut dire effectivement que les travaux paléontologiques, paléontologiques humaines, sont de plus en plus poussés, reconnus et ont toujours, d'ailleurs depuis toujours, cet engouement médiatique qui est assez paradoxal. On trouve un petit morceau d'ossement et on en fait tout un cas. Et très souvent, c'est d'ailleurs très bien expliqué dans l'ouvrage, très souvent, on s'attache à ce que l'ossement qu'on a trouvé soit une espèce différente avec un nouveau nom, soit le nom de l'inventeur, soit le nom du mécène qui a aidé à trouver, alors qu'on trouve des centaines de milliers d'artefacts. d'outils faits de pierre, de silex et qui eux sont le témoignage de l'activité culturelle de ces hominidés, mais qui attirent beaucoup moins l'attention et qui font moins l'objet justement de cette dimension médiatique. Alors qu'au contraire, c'est ces éléments-là qui sont les outils dans le contexte de l'homme qui travaille. Et c'est peut-être ça l'histoire de l'humanité. On va y revenir. Parlez-moi de Toumaï, de ce drôle de nom de Toumaï, découvert au Tchad. Allez, 7 millions d'années, il n'est pas encore un homme. Mais malgré tout, c'est le grand changement avec l'épongidé. Oui, alors de Toumaï, ce que je sais de Toumaï n'est pas tellement paléontologique, mais c'est plutôt sociologique. C'est le nom de Toumaï, comme vous savez peut-être, il y a deux niveaux de récits sur l'origine du nom de Toumaï. Le premier, c'est que c'est le nom qui est donné à des enfants qui naissent le printemps au Tchad où Toumaï a été trouvé. Et donc, c'est un nom qui serait relativement anodin. Or, le président du Tchad, dans une conférence de presse, a dit, voilà, j'ai décidé de donner à ce crâne le nom de Toumaï, mais au nom de quelqu'un de particulier, qui est mon camarade de lutte contre la France. Et donc, ça fait un petit scandale au niveau de l'ambassade, mais voici une belle réplique, en quelque sorte, d'un usage d'un nom, ce qui semblerait anodin, qui, pour ceux qui savent, et désormais tout le monde le sait, est aussi un clin d'œil à la façon dont se déroule la recherche paléontologique en Afrique, dans un contexte postcolonial. Toumaï, dont on ne sait pas s'il est bipède. Et c'est un véritable enjeu. Évoquons quelque chose qui est dans votre livre, qui est capital, qui a été découvert il n'y a pas si longtemps, des outils à 3,3 millions d'années. Mais ce sont les plus vieux artefacts, pour utiliser un mot que vous utilisez tout à l'heure, les plus vieux artefacts dont on ne sait exactement par qui ils ont été faits. Alors, dire peut-être en introduction que la partie, justement, sur les origines est signée de Jean-Jacques Hublin, qui est professeur au Collège de France, et qui a réalisé là une synthèse merveilleuse avec des éléments de cartographie originaux. Et donc, on a vraiment un outil neuf dans cet ouvrage. Et un outil, moi, je dirais humblement, en tant qu'archéologue de période plus récente, qui permet de relire autrement l'humanité. Tout à l'heure, on parlait de datation. Il faut savoir que ce n'est pas les outils nouveaux qui ont permis de changer les dates. C'est l'appréhension, et ça, c'est presque intéressant, c'est l'appréhension qu'on a de l'humanité. Moi, quand j'étais étudiant il y a très longtemps, au début des années 80, on nous disait ce qui fait l'homme, c'est l'outil. Donc, quelqu'un, voilà, dès qu'on retrouve les premiers outils, on dit c'est ça qui a fait l'humanité. Ensuite, on nous a dit c'est la position de debout. Aujourd'hui, l'espèce, et ça, ces datations-là, donc, guerre changée. Ce qui a changé aujourd'hui, c'est l'appréhension qu'on fait de l'humain. Aujourd'hui, les anthropologues estiment comme étant des humains ou des prés-humains, des animaux qui ont des phases d'apprentissage extrêmement longues. C'est-à-dire que grâce à l'étude des ossements, on arrive à voir qu'effectivement, c'est des populations qui ne peuvent se passer d'être en groupe pendant leurs 15-20 premières années. Et donc, cette période de 15-20 ans, ce qui en fait de là des animaux très originaux, les seuls dans tout le règne animal, c'est des périodes où l'apprentissage va être possible, où vivre en société va être possible. Et à ce moment-là, c'est de ce groupe-là que va sortir l'humanité. Et donc, aujourd'hui, quand on parle de datation à 7 à 6 millions d'années, c'est justement le moment où on a ces êtres-là qui apparaissent, ces groupes-là, ces sociétés, d'où l'idée de mettre en place une histoire des civilisations qui commence dès cette période-là. Dès qu'il y a société, il y a création humaine. Et l'homme, comme l'a dit Godelier, n'est pas un animal qui vit en société, c'est un animal qui a besoin de société pour vivre. Et donc, ça, c'est un point essentiel. Et donc, par rapport à ce que vous signalez, des outils à 3,5 millions d'années, là, on a une originalité. On a, en fin de compte, des traces d'outils antérieures à des traces dans ce secteur-là d'humanité. Donc, on a là des animaux qui pratiquaient, qui fabriquaient des outils en tant que tel. Une très belle découverte. Deux mots, peut-être, aussi sur cette grande découverte faite par Jean-Jacques Hubelin, le Jebeli-Hood et l'Homo sapiens allaient à 300 000 ans au Maroc. Oui, je ne suis pas sûr que je sois la bonne personne à qui posait ces questions parce que j'aurais tendance à dire que, rappelons-nous que, pendant la moitié de l'existence de l'Homo sapiens sur Terre, il pratique une culture matérielle qui n'est pas différente de celle des Néandertals. Et, par exemple, l'art paléolithique qui viendra très tardivement, 40 000 ans, ça peut nous aider à réfléchir sur le fait que le sapiens tel qu'il définit par les paléontologues sur des critères taxonomiques ou qui est en rapport avec un certain volume cérébral, est une histoire qui n'est pas nécessairement l'histoire première auquel va se rattacher l'histoire culturelle de l'humanité. Peut-être qu'on peut considérer une histoire culturelle et donc étudier les silex ou les pierres taillées très anciennes en faisant abstraction de l'hominidé, le type d'hominidé auquel il serait éventuellement rattaché, mais plutôt de les étudier, je crois que c'est ce qu'a fait Hélène Roche, notamment, dans le temps, l'étudier en tant qu'une activité matérielle qui a des contraintes physiques de la matière et qui tend vers un but particulier. Et donc scinder ou disons garder l'indépendance de ces deux approches qui est l'approche culturelle, culture-matérielle et l'approche paléontologique. David Garcia. Pour compléter sur cette notion de berceau de l'humanité où presque il y aurait une concurrence entre l'Afrique du Sud, le Kenya, l'Afrique de l'Est, on avait en tête, on n'a pas cité Lucie, mais voilà, une gare aux travaux d'Yves Coppens, on pourrait le citer. Pendant longtemps, il y a eu comme ça des chercheurs qui dans différentes régions d'Afrique sont allés à la recherche de fossiles humains ou pré-humains et donc presque une surenchère pour savoir où on avait le plus ancien avec des enjeux géopolitiques qui étaient certains. Aujourd'hui, les spécialistes s'accordent à dire que c'est le continent africain en tant que tel qui est le berceau de l'humanité. C'est le biotope des premières espèces humaines, c'est bien l'Afrique et donc en fin de compte, potentiellement, dans différents lieux d'Afrique, on peut retrouver des dévestis humains. Les endroits où on les a retrouvés, c'est en fin de compte où il y avait des pièges les plus favorables, soit des secteurs volcaniques dans le secteur du Kenya, soit des secteurs karstiques dans l'Afrique du Sud. Donc en fin de compte, c'est les endroits les plus favorables pour les archéologues pour retrouver des fossiles. Mais potentiellement, on peut retrouver des fossiles humains sur tout l'espace africain. C'est-à-dire que certaines découvertes rectifient des erreurs de chercheurs. Oui, là aussi, comme pour d'autres périodes sur lesquelles on viendra, l'archéologue est sorti de son site, Naguère, on fouillait, un archéologue classique fouillait sur sa villa, sur son opidum, à l'intérieur d'un château fort. Et aujourd'hui, l'archéologie qui s'est développée, c'est une archéologie inter-site. On fouille aujourd'hui le long d'un tracé de voies de TGV ou de routes, etc. Donc on est arrivé un petit peu à combler les espaces. Et comme en France, c'est quasiment la totalité du territoire français qui est devenu un site archéologique donc pourvoyeur de données pour l'Afrique. On peut considérer que là aussi, dès qu'on est sortis des gisements en tant que tels pour aller rechercher les vestiges archéologiques dans ces pièges, on a pu retrouver et dater et aborder une nouvelle manière de voir le peuplement. On peut aussi, en regardant de choses de façon différente, se demander cette obsession que nous avons pour le berceau, pour le lieu d'origine, pour le jardin du paradis d'où nous émanons. Et peut-être que cette obsession, elle fait sens dans un contexte scientifique et idéologique particulier, notamment, qui est en rapport avec l'Afrique. Vous savez, la cartographie de l'Afrique, en rose, c'est les colonies britanniques, les Français étaient verts, les Portugais étaient mauves et ainsi de suite. Donc, peut-être que cette emphase, cette fascination pour trouver le lieu où quelque chose est identifiable pour la première fois et de lequel il va émaner a des retombées ou des pulsions idéologiques. Un autre exemple très simple, évoqué dans l'île, évidemment, c'est les Indes européens qui viennent d'un endroit particulier et donc cet endroit formateur qui conférait une espèce d'essence, un destin au peuple porteur de cette langue. C'est peut-être à remettre en question cette conception. Je ne parlerai pas des bantous mais je reste en Afrique. Cette Afrique a-t-elle une histoire ? Certains en doutent l'Afrique a inventé l'homme mais elle ne s'arrête pas strictement à Lucie ou Littlefoot ? C'est un grand débat quand même. C'est un grand débat et on se rappelle aussi que ce débat a été notamment suscité par une intervention d'un ancien président de la République Nicolas Sarkozy à Dakar sur l'homme africain qui n'est pas encore entré dans l'histoire dans la même salle, la seule salle climatisée grande de Dakar qui a hébergé deux ans plus tard le congrès panafricain d'archéologie et de paléontologie où précisément l'objectif des chercheurs a été de montrer qu'outre cette fascination que nous avons tous pour Lucie et Toumaï, les sociétés africaines se développent avec leurs histoires, avec leur gamme d'activités, la métallurgie, l'agriculture, le commerce, etc. Tout au fil du temps jusqu'à aujourd'hui. Et l'image que l'on se fait d'une Afrique berceau que l'on va quitter vers un monde meilleur, méditerranée, etc. est peut-être une image justement désuète ou à revoir. L'Afrique du Sud, vous la connaissez ? L'Afrique du Sud, justement, a été pionnier dans l'affirmation d'un éventuel passé et bien sûr d'un passé qui a été contesté. Oui, alors, l'Afrique du Sud est un des hauts lieux de la recherche archéologique mondial depuis la fin du 19e siècle et particulièrement dans les années 20 et 30 où justement sont découverts les Australopithèques par Raymond Dart et sont fouillés toute une gamme de sites. L'Afrique du Sud a cette particularité d'avoir à la fois une séquence archéologique très profonde de 2 millions d'années avec des artefacts qui s'échelonnent sur une période et qui se modifient, qui évoluent avec la séquence, mais aussi un élément très important qui est celui de l'ethno-archéologie, c'est-à-dire des populations qui, jusqu'au 19e siècle, étaient elles-mêmes fabricatrices de ces artefacts en pierre. Donc, une séquence profonde telle que l'on a en France, en Europe, mais en plus, la possibilité d'observer, de comprendre les usages et les modes d'occupation du territoire des sociétés qui, au 19e siècle, utilisaient ce même type d'outillage. Donc, ça a aidé à l'essor important de l'archéologie sud-africaine qui, en plus, a servi, évidemment, de moyens de visibilité à l'échelle mondiale. L'Afrique du Sud est devenu la Mecque de la préhistoire jusqu'à, paradoxalement, jusqu'au régime apartheid. Et avec le régime apartheid de 1948, un désintérêt total dans l'archéologie. Et cet intérêt... Un rejet de la communauté internationale. Cet intérêt ne s'est réveillé qu'après l'apartheid et plus précisément avec l'arrivée du président Thabo Mbeki. Et c'est Thabo Mbeki qui a reconstruit cette idée de la renaissance africaine. L'Afrique du Sud comme le berceau de l'humanité. C'est lui qui a invité les nations, rappelez-vous, au colloque des Nations Unies en 2002, en disant à tout le monde, welcome home. Bienvenue à notre demeure qui est l'Afrique du Sud, notre demeure de l'humanité tout entière. Dominique Garza, ce que vous retracez aussi, c'est une archéologie de la démographie, de quelques individus aux milliards que nous sommes aujourd'hui. – Effectivement, on a rêvé presque lorsqu'on travaillait sur cet ouvrage d'essayer de présenter comme ça une courbe démographique. En fait, la courbe pendant longtemps aurait été assez plate, assez horizontale. L'essor démographique, on le sait, est relativement récent. En tout cas, ce que ça montre, c'est que l'homme est un animal migrant. Effectivement, il était sur une grande partie du continent africain il y a quelques millions d'années et aujourd'hui, on le sait, bien entendu, il est présent sur tous les continents et c'est ça l'originalité de cet animal particulier. C'est d'être un animal migrant, un animal ubiquiste dans le sens où il va s'adapter à l'ensemble des environnements qu'il va côtoyer et plus encore, un animal qui va être capable de transformer l'environnement, ce qui en fait là a une particularité encore plus rare, c'est-à-dire qu'en fin de compte, il n'y a pas de biotope humain, il y a un biotope originel et ensuite, l'homme saura et s'adapter à son nouvel environnement et le transformer à tel point qu'il y a même des espaces qu'on appelait des espaces primaires dont l'archéologie aujourd'hui montre que sous ces espaces primaires, on a des occupations humaines comme si quasiment il n'y avait pas sur la planète aujourd'hui d'espaces vraiment naturels mais que tout est fabrication de l'homme. Et ça, c'est quand même un élément fort. C'est l'homme est migrant, peut-être pas souvent d'ailleurs de sa propre volonté, mais en revanche, dès qu'il s'en va, il est capable de transformer l'espace, de produire une culture et chaque fois de produire une culture différente. C'est de ces migrations croisées dont vont naître l'ensemble de ces civilisations. Alors, ces migrations humaines sont une exceptionnelle aventure, celles de la sortie d'Afrique, bien sûr, de l'Australie il y a 65 000 ans, celles des marins océaniens tout à fait extraordinaires, des grecs, des bantous, des vikings et ceux-là jusqu'aux Amériques. Absolument, il y a en quelque sorte une espèce de motricité sociale de l'humanité qui fait que l'expansion ne cesse que quand elle a atteint certaines limites et encore les reflux se produisent-ils quand ces limites sont atteintes. Donc, si on prend tous ces capes de bonne espérance jusqu'au cap des Finistères, on sent très bien et Brodell l'avait dit mieux quiconque pour les époques modernes que les navigations et les déplacements des communautés humaines sont, je dirais, une part structurelle du rapport de l'homme au monde. Dominique disait qu'il n'y a pas de biotope humain mais il y a une capacité infinie à des hommes à imaginer survivre dans les déserts les plus difficiles, dans les zones glacées les moins accessibles et dans les forêts les plus denses et chaque fois des techniques, des savoir-faire sont fabriquées et aujourd'hui on s'aperçoit que ce soit dans les populations de l'Amérique du Sud moderne et ancienne, que ce soit en Laponie, que ce soit dans le désert du Kalahari, des stratégies particulières ont été inventées qui permettaient aux hommes de subsister là où cela semblait impossible. Rappelez-vous les descriptions des Fuégiens par exemple par les marins dans les années 1850-1860. On avait l'impression que... La Patagonie. Voilà, en Patagonie, ces hommes vivaient quasiment nus, sans cabane pratiquement, dans ces zones où il pleuvait tout le temps. Et les anthropologues ou les premiers visiteurs n'étaient pas capables de voir comment ces hommes s'étaient adaptés et comment ils avaient trouvé, je dirais, les niches écologiques qui leur permettaient de survivre. La plus belle migration et sans nul doute l'expansion austronésienne, Madagascar, le Pacifique jusqu'à la Mélique avec un savoir unique. Oui. Eric Comte qui est professeur à l'université de Tahiti et qui a écrit ce travail qui est un élève de Josée Garanger un des tout premiers anthropologues et préhistoriens qui se sont intéressés à ces migrations océaniennes, montre la capacité d'expansion de ces hommes sur ces bateaux où des marins modernes ne tiendraient pas quelques heures. Donc il y a un art de construire ces bateaux, de s'adapter à ces conditions de vie difficiles, de trouver les moyens de navigation alors qu'ils n'ont pas les outils, même pas la boussole. Et d'arriver, il y a eu moins de naufrages que ce qu'on pourrait penser. Et par contre, une des difficultés, on le voit très bien par exemple dans la forêt primaire australienne, les hommes arrivent mais il leur faut 10 000 ans, 15 000 ans pour passer juste du rivage à la forêt. Parce que dans la forêt, il y a tellement d'espèces naturelles, végétales et animales dangereuses pour l'écologie humaine qu'il faut des centaines d'années d'études pour arriver à trouver les bons passages. Si vous avez la chance de visiter la forêt primaire australienne, vous ne pouvez y aller qu'encadrer par des guides locaux et quand il vous dit ici, il y a tel produit dangereux, si vous allez au bord de l'eau, vous allez trouver, ne laissez pas traîner, enfin ne n'entrez pas dans l'eau parce qu'il y a des crocodiles qui remontent dans la mer, il y a toutes sortes de méduses dont une seule piqûre vous envoie dans l'autre monde. Vous voyez très bien qu'il y a des environnements très difficiles et que dans ces environnements difficiles, les hommes au fil du temps ont su créer des conditions de survie. Et c'est une des raisons qui peut, on dit pourquoi regarder le passé pour penser le présent, les crises que nous voyons poindre, les crises climatiques, le manque de terre, les submersions, l'humanité a déjà traversé, dans des conditions très différentes, des crises de ce genre. Il ne serait pas inintéressant que nos sociétés modernes essayent de penser cela. Souvent fantasmé, les migrations seraient un élément constitutif de l'homme et de ses sociétés, Dominique Garcia ? La migration, avec le terme actuel qui parfois peut effrayer et vraiment est présente dans l'actualité, mais de manière plus large, c'est l'homme qui a bougé, l'homme qui chaque fois a produit des sociétés et donc, comme je disais tout à l'heure, a produit des cultures avec différentes strates, différentes récoltes, de produits et l'arrivée en fin de compte à ce terme de civilisation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un peuple autochtone grec avec une culture, une civilisation grecque, il y a des rencontres de population et ces rencontres de population pas toujours pacifiques ont permis de produire chaque fois des cultures dont certaines ont pu s'imposer. Deuxième temps fort de cet ouvrage évoque aussi des migrants et porte sur les sociétés sédentaires. Dans toute leur diversité, ces sociétés signent la fin des chasseurs-collecteurs. Nous voici devant le passage de l'économie de prédation à celle de production, une sorte de travailler plus pour gagner plus. Un petit peu. L'homme, effectivement, dans une phase qui est le néolithique, le passage, effectivement, des chasseurs-cueilleurs aux producteurs, éleveurs, agriculteurs, avec une vision peut-être plus large de ce néolithique vu qu'il y a, on a souvent vu cette vision du néolithique comme étant presque quelque chose qui était une avancée, un élément de progrès. En fin de compte, l'agriculture n'est pas forcément un élément de progrès. Ça demande un effort important. Dans certaines régions du monde où d'autres pratiques de chasseurs-cueilleurs étaient connues, certaines populations sont restées à ce stade, pas par manque de volonté de passer à un stade supérieur, mais tout simplement parce que la nourriture était plus proche, le temps de travail, effectivement, était plus court et en revanche, d'autres savoirs, d'autres mythes étaient construits sans qu'on passe à des phases d'agriculture ou d'élevage. Ce que ça imposait en revanche, c'est peut-être une sédentarité plus forte parce qu'effectivement, l'homme agriculteur, l'homme pasteur, c'est celui qui va créer des villages, qui va créer des villes et donc une autre forme de société, en parlant aussi de la thésaurisation, donc les réserves de céréales, les troupeaux qui vont être conservés, donc d'autres mentalités qui vont nous pousser petit à petit des populations de tribus vers celles, effectivement, des sociétés à état. En tout cas, l'archéologie s'est longtemps centré sur un modèle unique, bien sûr, celui du Proche-Orient, le fameux croissant fertile, probablement parce que c'était celui qui nous intéressait directement ? C'était celui dont on semblait effectivement en Europe occidentale être directement lié, mais aujourd'hui, on sait qu'il y a des phases néolithiques, bien entendu, en Amérique du Sud, il y en a en Afrique, il y en a en Australie, et donc ces différents foyers et ces différentes phases de domestication des espèces naturelles ont eu lieu sur de nombreux cas, sur plusieurs continents. Et puis, vous l'expliquez, par exemple, en Asie centrale, il n'y a pas que des modèles où l'on est sédentaire, éleveur puis agriculteur, on fait des choix de sociétés, de fait. Bien entendu, c'est effectivement décomposante, voilà, c'est l'opportunisme des sociétés humaines qui sait parfois transformer des éléments naturels et parfois profiter de cet espace-là. Évoquons la fondation des grands empires et les conditions de leur, bien sûr, dislocation. Les empires émergent vers le deuxième millénaire avant notre ère, bien sûr en Égypte et en Orient et puis bien sûr un peu plus tard en Chine, Rome, la Perse. Que perçoit l'archéologie de ces empires ? L'uniformisation d'objets circulant, par exemple, sur un vaste territoire ? Oui, à la fois dans l'empire, cette idée du regroupement et du fait que de territoires fractionnés procèdent d'un espace où les hommes bougent et communiquent librement ou plus ou moins librement et puis l'idée aussi qu'un empereur va marquer, l'empereur ou l'empire vont marquer les limites. Alors, il y a diverses formes quand on pense à la constitution de l'empire chinois et à cette idée terrible du premier empereur au troisième siècle de Xi'huang Di en quelque sorte de dire son nom dit je suis le premier. Donc, pour être le premier, il faut éraser tout ce qui était avant. Donc, on brûle les bûchers de livres, la persécution des traditionnalistes, des intellectuels. Tout ça, ça fait partie de la fondation de l'empire avec l'idée qu'en même temps, il y aura une unité de mesure, des unités de temps. Il y a un très beau passage de Borgès qui est dédié à cette réflexion. Quel est le rapport entre créer des frontières et ériger des fortifications, la grande muraille, et puis créer un empire et dans cet empire, brûler les livres ? Alors, naturellement, c'est la fiction poétique de Borgès, mais elle nous dit que les empires sont constamment pris entre cette idée d'affirmer une identité et en même temps de rappeler les singularités. Quand Darius donne la liste sur sa grande inscription, donne la liste de tous les peuples qu'il a conquis, il y en a plus de 60 ou de 50. Donc, il dit lui-même je ne suis Darius qui vient de très loin, et je ne suis pas l'un des vôtres, mais je suis votre empereur et vous me devez obéissance. Et dans ce discours que tient en quelque sorte l'empereur romain, quand on voit la définition de la politique de l'Empire, on sent bien qu'il y a une nécessité d'affirmation d'une identité. Identité qui, en même temps, est très forte dans, je dirais, la structure hiérarchique est ambigüe, comme tu le disais il y a un instant, dans les formes matérielles. Parce que, dans le fond, Rome s'étend des limites de la Germanie, du sud de l'Angleterre jusqu'à tout le plateau, à toute la bordure de l'Afrique. Et là, quand on regarde les technologies, l'urbanisme des villes romaines est le même. Mais quand on regarde le mode de vie des populations, il varie considérablement d'un endroit en l'autre, pour les raisons que nous connaissons, géographiques, climatiques ou autres. Donc l'Empire, c'est cette adaptation entre centre et périphérie qui est parfois instable. Donc elle intègre et elle rejette. Voilà. C'est cette idée d'un des empires du bas-Empire qui va visiter le Limès, la frontière. Et alors, il passe de l'autre côté du Limès, dans l'endroit qui n'est plus contrôlé par l'Empereur et par les troupes romaines. Il dit, c'est bizarre parce que les gens sont habillés de la même manière et parlent la même langue d'un côté et de l'autre. Donc on ne sait plus qui sont les latins et qui sont les germains parce que les latins sont germanisés et les germains sont latinisés. Il le dit très bien. Il y a des textes du 5e, 6e siècle qui le disent encore mieux dans ce grand désarroi de la chute de l'Empire et de la formation de ces nouveaux royaumes. Et Théodorique, en quelque sorte, se veut un citoyen de Rome et un souverain gothique. Donc on voit que l'idée de l'appartenance, de l'identité, elle est à la base complexe dans la définition de chaque individu par rapport aux autres. Regardez toute la légende d'Arminius. L'Arminius vu du côté nationaliste allemand qui est ce germain qui résiste, etc. Et puis l'Arminius vu du côté des sources romaines qui nous apprend qu'Arminius était un officier de l'armée romaine et qu'il avait été rompu à tous les raffinements de la politique et de l'entraînement qui était le leur. Mais j'ai pris Rome comme exemple. On pourrait parler aussi de l'Empire d'Alexandre avec les ambiguïtés justement où s'arrête l'Empire, la limite, la rencontre avec l'Inde et ce genre de problèmes qui sont en train de bouger d'ailleurs énormément à cause du développement de l'archéologie dans ces zones au Pakistan, en Iran et en Inde surtout. Et en Afghanistan. Voilà. Et en Afghanistan malgré tout ce que nous savons. dans votre livre l'écriture n'est plus la césure entre deux temps celui de la parole et de la mémoire faisant place à celui de l'écrit. Oui on a effectivement on voit apparaître l'écriture dans l'ouvrage. L'écriture qui en fin de compte est liée à la comptabilité et qui est en fin de compte une expression de l'État. Les premières traces d'écriture sont liées en fin de compte à des comptes, à des gestions. c'est quand on aura du stock quand ce stock on voudra le contrôler quand on lèvera des impôts qu'on aura besoin effectivement d'avoir des listes relativement longues que les moyens classiques ne répondront peut-être pas aux attentes et que sera mis au point des procédés d'écriture. C'est peut-être ça. Et ce n'est que plus tard peut-être que les mythes et autres seront transcrits avec ces éléments. Donc l'écriture on la voit nous on l'associe effectivement à ces éléments de production à ces éléments comptables et ensuite petit à petit à la mise en place d'un état qui aura qui se servira de l'écriture en fin de compte comme un élément de contrôle. Oui c'est une affaire compliquée parce qu'elle naît sous des formes différentes l'écriture dans les différentes sociétés. Donc les toutes premières écritures chinoises par rapport aux toutes premières écritures du Moyen-Orient c'est très différent. Et Samuel Noah Cramer et Jean Bottero ont montré que face à la théorie purement comptable de la naissance de l'écriture l'épopée dans le monde mésopotamien naît aussi elle très tôt. Donc on ne sait pas très bien faire la différence entre le moment où l'écriture est un outil purement comptable à la façon des palais mycéniens ou des contes des grands royaumes de Mésopotamie et où l'écriture est un outil d'affirmation d'une langue regardez comment Cyrus invente le vieux perse en quelque sorte pour concurrencer l'ougaritique et pour concurrencer l'acadien. Donc là il y a encore des phénomènes de riches études qui nous attendent et qui sont liés moins à l'histoire de l'origine des langues. On se rappelle que Meillet Antoine Meillet le plus grand linguiste du monde linguiste français des années 30 avait interdit à la Société de linguistique de Paris d'aborder la question de l'origine des langues. Ça recoupe un peu ce que disait tout à l'heure Nathan pour l'origine des techniques. On en sait beaucoup sur la diversité des langues mais le nucléus central qui va déclencher les structures linguistiques on est toujours aussi dans le brouillard pour l'identifier. Donc ce dont on peut se rendre compte maintenant c'est de la diffusion de ces stratégies d'écriture c'est de la découverte de bibliothèques entières quand on découvre la bibliothèque d'Eblas par exemple Marie, Eblas Tous les assériologues vous le diront il faudrait trois fois plus d'assériologues en activité de nos jours pour arriver à décrypter toutes les tablettes qui sont dans les réserves. Donc là on voit le poids du texte par rapport au poids matériel donc on a multiplié les découvertes par exemple on a critiqué et falsifié l'idée chère à Wittfogel des sociétés hydrauliques. L'État serait né de la nécessité du contrôle de l'eau entraînée par des pratiques agricoles qui réclamaient ces canaux extrêmement complexes à monter. Aujourd'hui on est beaucoup plus réservés là-dessus. Donc ce que des gens comme Bradwood le grand archéologue américain ou avant Louis Gordon Child dans les années 30 présentait comme des faits avérés les fouilles récentes le remettent en cause à la marge ce qui fait qu'on a parfois l'impression que l'archéologie se répète un peu mais il y a un problème aussi de connaissances cycliques dans nos disciplines. Dominique Garcia l'histoire est bien sûr basée sur les textes y a-t-il rivalité ou complémentarité entre l'étude des textes historiques et l'archéologie qui étudie les biens matériels ? Non c'est deux on l'a dit tout à l'heure c'est deux projecteurs différents et nous on a refusé aucune lumière pour écrire cet ouvrage c'est-à-dire qu'en fin de compte on sait quand même dans ce socle il y a l'archéologie et une archéologie qui utilise les textes effectivement pour les confronter avec les données archéologiques et quand il n'y avait pas de textes nourrir utiliser les données archéologiques comme des archives du sol. En tout cas émergence apogée déclin puis bien sûr effondrement la vie de ces empires n'est plus régie par ces trois ou quatre phases pour l'archéologue une sorte de processus qui se répète ? avec le terme souvent quand on a il y a 50 ans on écrivait une histoire des civilisations effectivement on partait d'un mot d'un nom qui nommait ces civilisations-là d'ailleurs souvent un nom qui avait été donné de manière postérieure et ensuite on le nourrissait on l'illustrait de documents archéologiques là on a fait quelque chose qui était beaucoup plus transversal c'est-à-dire qu'on s'en évoquait également dans cet ouvrage des civilisations non nommées à des périodes relativement récentes et nourries par l'archéologie et donc on a écarté effectivement lorsque ça nous a semblé utile cette notion d'origine on en parlait pour l'origine de l'homme l'origine de la langue l'origine des civilisations en tant que telles sans faire de mauvais jeu de mots l'anagramme de l'origine c'est religion et donc il faudrait ne pas chercher forcément une origine à tout mais voir comment se sont constituées les sociétés comment se sont constituées les peuples donc on fait remarquer que les peuples ne sont pas des entités immuables de l'humanité mais bien des constructions sociales des constructions culturelles et que des rencontres de différentes populations avaient fait naître effectivement des peuples et des cultures matérielles adaptées et donc il y a effectivement il y a des moments politiques des moments historiques avec ce qu'on pourrait baptiser des effondrements mais il y a chaque fois des renaissances des associations voilà tout ne s'arrête pas au moment du déclin de Rome du déclin de la Grèce ou du déclin d'autres sociétés Justement le déclin de Rome revenons à la mare aux grenouilles la destruction de Rome c'est une auto-destruction ou c'est forcément une invasion extérieure et barbare ? Non alors il y a des gens notamment notre collègue Bruno Dumézil qui ont beaucoup revisité cette notion de barbare mais l'effondrement il y est effectivement au niveau des chefs politiques en revanche le système viaire les routes les voies les canaux mis en place par les romains les éléments d'écriture introduits les mines mises en place etc c'est-à-dire les structures politiques ont peut-être effectivement pris des coups c'est évident mais en revanche les éléments économiques qui eux font la vie d'un espace eux ont perduré vous dites que ce travail est né d'une révolution silencieuse liée au progrès technique et technologique alors c'est ce qu'on aborde dans une partie périphérique qui est celle qui ne veut ne pas être un manuel d'archéologie mais dit réellement en quoi l'archéologie a fait bouger les choses alors on a quatre axes un les éléments de chronologie là où l'archéologie est essentiellement l'archéologie des sociétés classiques aujourd'hui on commence effectivement aux premiers hommes et on va jusqu'à les périodes contemporaines avant-hier vous en parlerez peut-être tout à l'heure ensuite on a le type de document je vous disais tout à l'heure là où Naguère mon maître s'intéressait à la sculpture grecque ou à des blocs d'architecture aujourd'hui les archéologues s'intéressent au charbon de bois s'intéressent au pollen on retrouve même des vestiges archéologiques dans des endroits où il n'y a eu quasiment pas d'hommes on a des carottages qui ont été faits récemment dans la calotte polaire qui documentent les mines de plomb argentifère mises en place par les romains et dont les traces de pollution se retrouvent aujourd'hui piégées dans la calotte donc les archéologues utilisent aussi ce type de document on analyse les paysages donc des nombres d'objets archéologiques s'est multiplié on a effectivement là aussi l'appui de chercheurs d'autres disciplines ce n'est pas l'archéologue qui fait tout aujourd'hui c'est l'archéologue qui s'est tourné vers des spécialistes des sciences de la terre vers des spécialistes d'anthropologie physique et donc en fin de compte une archéologie comme ça qui est devenue chaque terrain archéologique aujourd'hui est devenu un laboratoire et un laboratoire à ciel ouvert dans lequel sont présents différents spécialistes c'est l'imagerie aussi c'est l'imagerie totalement incontournable de l'idar effectivement le terrain archéologique aujourd'hui est celui où on fouille c'est celui aussi entre où on fouille effectivement le lidar ce système embarqué qui permet de dire l'espace construit sous la végétation permet aujourd'hui d'explorer la forêt amazonienne ou la forêt du Morvan et retrouver des limites parcellaires des voies sans pour autant que l'archéologue ait besoin de fouiller même s'il faut se méfier parce que ce que produit le lidar ce sont des images ensuite les dater les raccrocher justement à une population à une civilisation à une culture à une économie demande une investigation de terrain c'est aussi l'archéologie préventive c'est aussi l'archéologie préventive là où en fin de compte l'archéologue il y a 30 ans il y a 40 ans fouillait sur sa fouille programmée peut-être pour savoir presque tout parfois sur presque rien c'est à dire on venait confirmer des éléments on venait récolter des éléments supplémentaires aujourd'hui voilà l'INRAP et d'autres les collectivités territoriales notamment travaillent sur l'ensemble du territoire et c'est de concilier deux missions importantes celle de la connaissance du passé et celle de l'aménagement du territoire et donc on explore des espaces maintenant beaucoup plus large voilà souvent je cite mettons l'exploration le long du tracé du TGV qui a permis de découvrir des sites traditionnels tels qu'on les entend des villas des maisons des nécropoles mais a permis aussi de recueillir les sédiments de part et d'autre du Rhône qui ont montré l'emprise de l'homme sur le milieu les mises en culture les déforestations les phases des sartages de brûlis etc les changements climatiques et donc aujourd'hui l'histoire l'homme essaie l'archéologue essaie de lire une histoire de l'humanité qui est celle comme je disais tout à l'heure de l'homme et de son environnement Dominique Garcia vous avez parlé peut-être de presque tout sauf de la génétique la génétique c'est bien sûr Denisova qui est totalement encore inconnu c'est Flores qui est une sorte de lilliputien c'est le néandertal qui s'y proche de nous alors effectivement il y a encore quelques années on n'aurait jamais pu nous archéologues en fouillant un site d'habitants en fouillant une tombe imaginez qu'il y ait pu avoir des croisements entre différentes espèces humaines et aujourd'hui on sait tout ce qu'on a en nous entre 2 et 5% de néandertal grâce à la génétique qui effectivement est un champ nouveau d'études qui nous échappe à nous de formation plus classique mais qui permet de lire une nouvelle humanité Les archéologues ont-ils pris en compte justement cet aspect génétique les préhistoriens peut-être pas non ? Je voudrais bien passer cette question j'ai simplement lu dans l'ouvrage que j'ai lu avec grand intérêt que l'homme de Denis Sowa il s'agit d'un petit bout de phalange et rien d'autre et c'est de ce petit bout de phalange et rien d'autre qu'a été extrait effectivement l'ADN en question qui a permis de montrer une spécificité qui serait antérieure à montrer qu'il y a eu une bifurcation entre le néandertal et le Denis Sowa après et donc l'embarras qu'ont les archéologues les paléontologues fouillurent de Denis Sowa c'est qu'ils n'ont rien à montrer autre que des petites fiales remplies de l'ADN donc je partage de commisaires avec leurs soucis Ils ont à montrer quand même une certaine population australienne qui aurait de toute manière les gènes de ces Denissoviens Ils montrent une reconstruction mais ils n'ont rien de tangible Un champ d'études de nouveau la génétique effectivement qui échappe à notre vision à nous mais qui éclaire peut-être effectivement des phases et un objet d'études original qui est celle effectivement des anciennes espèces humaines Si je vous dis l'archéologie s'arrête hier Oui effectivement aujourd'hui l'archéologie s'arrête hier Hier ou il y a 100 ans vu qu'on fait aujourd'hui une belle archéologie de la guerre de 14-18 qu'il y a eu effectivement des fouilles qui ont été réalisées permettant soit de documenter des champs de bataille mais aussi des camps d'internement des hôpitaux des zones de front voire des archéologues de l'INRAP qui ont travaillé dans des anciennes carrières et autres grottes datant de la guerre de Cent Ans dans le nord de la France sur lesquelles sur les parois ont été retrouvées des écrits des troupes canadiennes des troupes australiennes et des troupes françaises pendant la guerre de 14-18 donc des sortes de fin de compte des lieux qui se trouvaient en arrière du front et sur lesquels les soldats allaient se reposer se promener marquer leur nom marquer un peu leur angoisse donc on arrive aujourd'hui grâce à ces études archéologiques à faire un petit peu une histoire sensible de la guerre de 14-18 et d'avoir une autre approche de ces moments extrêmement sombres J'ai lu dans ce livre une phrase les objets de cette étude des temps actuels sont souvent insolites et inhabituels Oui bien entendu parce qu'on a pour éclairer ces populations ces phases récentes des objets que l'on ne retrouverait pas qui ne sont pas présentés dans les films qui ne sont pas présentés dans les textes et que l'archéologie aujourd'hui contemporaine on a également mis en place une archéologie des poubelles contemporaines qui permettent de réfléchir sur des problèmes de biens durables de biens activités de sociétés il y a le cas qu'évoque parfois Alain de la connaissance des rampes de lancement à Cuba qui permet aussi d'éclairer un autre type d'histoire Alors ça c'est archéologie et mondialisation c'est un beau sujet Oui il y a une équipe d'archéologues cubains et d'archéologues suédois qui se sont posé la question que reste-t-il des rampes de lancement de l'affaire des fusées de 1962 donc ils sont allés sur un endroit très précis à Cuba enquêtés relevés et ils ont pu démontrer un la présence des troupes soviétiques dans cet endroit alors que tout ça était sous le oisseau les relations que ces soviétiques ont pu entretenir avec les populations locales et le degré d'avancement de la construction de ces rampes donc à posteriori ils nous donnent une idée de ce à quoi on a échappé parce que les américains ont découvert finalement assez tardivement par des survols ces travaux de construction mais ils étaient déjà à un point où il n'était plus très compliqué d'installer les agives sauf que les agives n'étaient pas arrivées et vous vous rappelez peut-être qu'il y a eu un moment où un sous-marin russe s'est trouvé confronté à une flotte américaine 1962 voilà et le capitaine du sous-marin russe il avait la licence de faire un lancer ou pas il a décidé de ne pas le faire mais donc à ce moment-là la paix du monde a dépendu du bon sens de ce capitaine de bateau et on voit très bien que l'archéologie révèle par ce biais enfin en réfléchissant sur ces faits de façon plus générale des situations qui étaient historiquement instables et que les journalistes ou les observateurs n'avaient pas n'avaient pas reconstruit comme il l'aurait dû en tout cas aujourd'hui ces lampes de rancement à Cuba sont une sorte de chaos de béton voilà c'est ça non les gens sont venus récupérer une partie du béton récupérer surtout le matériel métallique et donc il y a toute une espèce d'endoculture liée au missile qui s'est développée et ça se passe assez bien sauf que quand on demande aux gens mais qu'est-ce que vous avez ressenti mais nous on n'a pas compris ce qui se passait on était juste un peu étonné qu'on nous empêche de communiquer avec tous ces russes qui étaient là en tout cas en tout cas longtemps les niveaux récents modernes ou médiévaux ont rejoint les déblets sans être fouillés par les archéologues en France l'archéologie médiévale n'a pour exemple que 30 ans c'est quand même très court 30 ans c'est la dernière dernière née pour finir de notre archéologie c'est sans doute la dernière née de notre archéologie peut-être l'archéologie médiévale s'est développée tardivement parce qu'effectivement les grands maîtres historiens travaillaient essentiellement sur des textes extrêmement riches mais du coup ce qui était documenté c'était les aspects religieux les aspects politiques et ce qu'on savait peu c'était effectivement la vie quotidienne les villages les systèmes économiques les systèmes funéraires et effectivement l'archéologie préventive et l'archéologie programmée dès les années 1970-1980 ont permis de documenter de manière plus précise ces périodes Nathan Changuet il faut quand même préciser que l'intérêt pour le bâti monumental médiéval il est ancien donc c'est un peu la définition que nous donnons de ce qu'est l'archéologie médiévale qui est une discipline qui se revendique qui a des agendas assez explicite qui s'est modifiée c'est pas l'intérêt que l'on a porté pour le monument médiéval que ce soit le château ou la cathédrale qui sont du domaine de l'architecte ou de l'historien de l'art depuis fort longtemps que ce soit à l'école des chartes ou ailleurs on s'y intéresse ce qui est nouveau effectivement c'est cet intérêt pour le quotidien pour la culture matérielle pour le vécu ordinaire pour le bourg plutôt que le château qui répond à des nouvelles interrogations qui ont leur cadre théorique et leur cadre idéologique comme tous les autres et c'est ça qui rend cette archéologie médiévale tout à fait moderne et performante Alors je tape cette archéologie des temps sub-récent nous le devons bien sûr non pas à des archéologues mais à des anthropologues oui en partie c'est dès les années 70 William Radji qui a une double formation qui a lancé à Phoenix en Arizona la première opération l'opération poubelle je lui ai publié ça dans l'archéologie aujourd'hui qui a bien vieilli maintenant mais on sentait déjà cette curiosité qu'est-ce que démontrait l'enquête de Radji c'est que les comportements de consommation des ménages n'étaient pas conscients et que donc on s'attendait à ce que les plus pauvres tentent de consommer au mieux ce que leurs maigres ressources leur permettait d'acquérir et que les plus riches gaspillaient et dans les faits non c'était les plus pauvres qui gaspillaient parce que dans le système de distribution des zones de vente et des supermarchés américains en Arizona c'était les gens ont tendance à acheter plus qu'ils ne consomment et d'autant plus qu'ils sont économiquement en difficulté et donc alors ça c'était une des ça c'est pas une grande les hygiénistes de la ville de Phénix n'ont pas été transportés par les résultats de Radji mais il y en avait d'autres qui étaient quels sont les rejets réguliers qu'elle incidence a sur l'environnement on voit que toute cette problématique qui était très originale dans les années 70 est devenue un questionnement classique sur le rapport entre l'habitat urbain et des rejets qui peuvent l'accompagner donc là et Radji a continué sa carrière comme conseiller justement dans des entreprises de recyclage et d'activité économique urbaine donc ça a été un des grands concifs l'archéologie des poubelles des années 70 et des livres qui ont suivi mais ça avait été préparé par tout un courant en Amérique du Nord de réflexion sur l'archéologie coloniale et sur l'activité des premiers colons au regard de la enfin le développement des communautés par exemple on a fouillé la maison de Dubois qui a été l'un des premiers héros de l'émancipation des Noirs en Afrique en Amérique pardon et la la fouille de la maison de Dubois a révélé des tas de choses auxquelles on ne pensait guère ou par exemple à Harvard on a fouillé la place de l'ancien collège qui avait été créé dans les années 1790 pour accueillir les populations amérindiennes c'est un collège qui a fait faillite en quelque sorte parce que tous ces pauvres malheureux ont été emmenés là ils ont contracté la rougeole et donc toute cette promotion a disparu et il n'y a jamais eu plus d'amérindiens à Harvard dans les 150 ans qui ont suivi puisque nous sommes dans un grand musée il nous faut parler d'art Daniel Spoeri vous êtes prêt à en parler puisque vous y étiez sur le terrain Nathan Schlanger bien sûr le déjeuner sous l'herbe donc le déjeuner sous l'herbe sous l'herbe pardon oui merci il s'agit donc d'un usage artistique d'un phénomène ou d'une entreprise d'enfouissement lorsque suite à un déjeuner avec 80 convives une longue table et un tranché une tranchée creusée et les tables avec leur contenu la vaisselle et la nourriture sont placées dans une fossée et délivrément recouvertes pour être fouillées 30 ans plus tard quelque chose comme ça et là donc effectivement c'est ce rapprochement entre le phénomène archéologique qui est sincère l'enfouissement et dans la nature des choses là tout va devenir ruine n'est-ce pas Alain et donc tout tend vers l'horizontale tous les murs vont s'effondrer et le jeu ou l'action délibérée artistique qui considère on va voir délibérément qu'est-ce que ça veut dire quelles sont les implications et ces implications sont de deux ordres d'une part d'un ordre qui est utile pour l'archéologue parce que l'archéologue lui-même c'est très utile de savoir qu'un état des choses qui est documenté plus ou moins bien que se passe-t-il 30 ans plus tard la dimension organique des aliments une bouteille en plastique qu'est-ce qui lui arrive après 30 ans donc c'est d'un intérêt d'une leçon pour l'archéologue mais c'est évidemment aussi une leçon d'artiste une leçon pour celui qui observe pour la société de voir qu'est-ce qui dure qu'est-ce qui est permanent qu'est-ce qui s'efface et qu'est-ce qui au contraire va ressurgir et va refaire partie justement de notre comme l'a dit Dominique tout à l'heure nos traces sont partout et regardons un peu ces traces-là et qu'est-ce qu'elles nous font comment elles nous font réfléchir sur la façon justement dont nous gérons nous pouvons gérer nous pouvons intégrer cette espèce de permanence cette décadence permanente de la matérialité humaine Vous l'avez dit Dominique Garcia l'archéologie se penche sur les guerres contemporaines mais porte aussi sur les génocides au travers de l'anthropologie forensique une nouvelle approche quand même Alors une nouvelle approche effectivement où la justice l'armée la police utilisent le savoir-faire des archéologues et des approches archéologiques pour essayer de résoudre des affaires ponctuelles demain peut-être documenter le cadre de la maison de Landru mais de manière plus large et plus tragique des archéologues aujourd'hui qui prêtent leur savoir-faire et leur regard à des grands massacres génocides le Rwanda la Bosnie et aujourd'hui Sobibor et en ce moment même la fouille notamment de fosses franquistes en Espagne donc parce que les archéologues ont effectivement mis en place des techniques permettant de reconnaître les emplacements de fosses de lire ce paysage ensuite de pouvoir fouiller de mettre en place des déterminations voire aujourd'hui on a parmi des gens qui font de l'archéologie et de l'anthropologie des spécialistes capables de répondre à des analyses de restes humains incinérés de manière extrêmement précise donc il y a eu depuis une quinzaine d'années des collaborations étroites souvent peu publiques entre l'archéologie la justice et la police et l'armée mais on vient quelques fois avec le tribunal international comme c'est le cas par exemple pour la Bosnie ou le Rwanda voire Chypre voire Chypre bien entendu où aujourd'hui malheureusement peut-être parce que ça montre aussi un déficit d'autres formes d'archéologie mais la plupart des archéologues formés en Catalogne Sud qui travaillent pour la Généraltat de Catalogne a retrouvé parmi les villages les fosses anciennes pour pouvoir en extraire les républicains qui ont été placés dans ces fosses donc une autre pratique de l'archéologie pour documenter pour redonner de la mémoire et qui montre aussi la place de l'archéologie dans la société mais on pourrait aussi parler de l'archéologie de la santé ou d'autres thématiques où l'archéologie a aujourd'hui sa place en tout cas quand est-il de l'archéologie des minorités religieuses les communautés juives musulmanes ou protestantes là encore un nouveau terrain donc à conquérir pour les archéologues ou déjà conquis déjà conquis non justement il y a jusqu'à une vingtaine ou une trentaine d'années on ne cherchait pas dans des habitats du 19ème ou du 18ème siècle ou même médiévaux des données discriminantes qui auraient permis d'identifier certains groupes de population maintenant on est plus attentif à ces variabilités donc si on trouve un bain rituel dans une maison médiévale il y a quand même des fortes raisons ça a été le cas récemment pour penser qu'on est dans un quartier juif dans une série de maisons juives et dans les fouilles récentes à Cologne que Nathan connaît aussi bien ou mieux que moi on a trouvé tout un tas de choses y compris des manuscrits anciens parce que on a d'ailleurs on a retrouvé plusieurs guenisa y compris récemment aussi en Alsace donc là encore notre capacité d'observation est affinée et cette on a certains archéologues le monde ne me plaît pas tellement mais ils parlent d'archéologie à haute résolution je trouve ça un peu ridicule et prétentieux mais c'est vrai que la focale est quand même plus précise et que donc on est amené par notre expérience par les techniques de dégagement moderne et par tout ce qui suit en conservation préventive et en post-dégagement à analyser des ensembles auxquels on ne prêtait pas attention il y a encore une cinquantaine ou une centaine d'années donc tout ça ça va dans le champ d'un renouvellement de l'histoire je reviens à ce que disait au début Dominique en gros quand on fait cela la distinction entre archéologie et histoire devient de plus en plus ténue l'historien n'est pas un lecteur acharné de sources d'ivresse mais il ne fait pas que cela il compte les foyers il regarde la démographie de même l'archéologue s'intéresse d'abord aux réalités matérielles il va ramasser les monnaies il va ramasser les objets sur le sol mais il va aussi tenir compte du contexte dans lequel ils ont été découverts donc là il y a une espèce je ne dirais pas une réunification des sciences humaines mais une convergence du travail archéologique du travail historique avec celui des sciences de la nature qui de façon permanente nous aident Dominique Garcia vous nous avez parlé d'avancée de révolution méthodologique mais les approches changent donc oui les approches changent là où c'était l'introduction tout à l'heure d'Alain voilà moi mon maître c'était pas si vieux que ça était capable de parler de Lascaux jusqu'à Picasso sans problème aujourd'hui effectivement on est peut-être un peu plus spécialisé on ne travaille plus seul en sciences humaines mais effectivement les sciences sociales je le disais tout à l'heure les sciences de la terre les sciences de la vie sont autour de l'archéologie c'est pas tant l'archéologue qui est devenu extrêmement savant c'est l'archéologue qui s'est entouré de spécialistes et l'archéologique aujourd'hui est abordé d'une manière transversale dire également dans l'ouvrage qu'il y a de la place pour ce qui a fait de nous sans doute en partie des archéologues c'est-à-dire l'émotion l'émerveillement et qu'au travers de l'étude des sociétés au travers de l'étude des paysages et des objets on arrive aussi à s'émerveiller et à s'émouvoir parce que c'est quand même aussi une des vertus de l'archéologie Nathan Changheur l'archéologie entretient avec la société des rapports particulièrement féconds et complexes écrivez-vous très longtemps l'image de l'archéologue solitaire Indiana Jones qui se fait plaisir donc ce plaisir il ne faut pas l'avoir à outrance pourquoi pas mais une conception soit l'archéologue dans son coin qui fouille dans son jardin ce qui est tout à fait interdit d'ailleurs soit l'archéologue qui est au service du prince qui va l'aider à reconstruire l'histoire de la cité et apporter cette légitimité du souverain actuel sur la base sur la base de l'interprétation des vestiges que l'on trouve dans le sol du territoire et à divers moments au courant du 19e siècle se développe une approche un peu différente qui a sans doute à voir avec le roman de l'inventisme nationaliste qui fait que l'éveil des nations le besoin d'identifier des symboles matériels qui seront accommodés dans un musée d'antiquité nationale qui va être visité les dimanches aussi par les classes ouvrières ou par le peuple qui va identifier dans certains vestiges la trace de récits formateurs et qui va donc s'intéresser qui va prendre intérêt au passé qui était auparavant réservé au noble collectionneur fortuné et cette évolution-là ce processus-là va se développer de plus en plus et de nos jours effectivement d'une part l'archéologie je crois que c'est ce que Dominique disait quand il parlait de collaboration c'est que l'archéologie c'est une activité un service public qui fait appel justement à d'autres experts qui participent dans un collectif pour la construction de connaissances et pour la diffusion de ces connaissances et désormais les choses vont de pair et c'est pour ça que avec l'archéologie aujourd'hui avec un ouvrage comme celui-ci on est je pense qu'un des objectifs des éditeurs du volume et des institutions qui sont associées c'est de montrer que la connaissance de plus en plus affinée ou ouverte ou critique du passé est un élément qui participe à la construction du présent et qui aide qui interpelle qui choque parfois qui dérange qui nous pose des problèmes mais qui nous aide ce passé lointain et poussiéreux est en fin de compte une création une production d'aujourd'hui avec nos propres méthodes mais aussi nos biais nos perspectives nos agendas et cette création là est un outil qui nous aide aussi à réfléchir le demain et juste un dernier mot puisque sans doute on s'approche du dernier mot on a évoqué tout à l'heure donc les destructions en Syrie Irak et je me suis permis de souligner que des destructions d'iconoclase mais il y en avait toujours on peut aussi se poser la même question à propos de l'environnement et à propos de cette ère vous savez que nous sommes rentrés dans l'ère de l'anthropocène nous serons rentrés dans l'ère d'anthropocène c'est évidemment un étiquetage arbitraire mais qui est conventionnel puisqu'il est accepté par la communauté scientifique qui est justement les traces les traces de l'humanité qui sont désormais rependues partout partout sur la planète et un débat auquel justement les archéologues ne participent pas assez c'est un débat sur quand est-ce que commence cette anthropocène est-ce que c'est le feu de bois néolithique pour dégager la forêt l'âge du fer l'âge du fer est-ce que c'est les romains qui sont des pollueurs extraordinaires avec leurs mines et leur le plomb le plomb ou est-ce que c'est la révolution industrielle ou est-ce que c'est effectivement la bombe atomique qui se disperse à travers qui est un bond d'attente voilà et donc l'archéologie peut dans ce sens-là aider à reformuler ou à préciser ou à élargir cette question et je pense que c'est un rôle important qu'elle a joué puisqu'il nous reste exactement deux à trois minutes Dominique Garcia l'archéologie doit montrer qu'elle répond à des préoccupations sociales culturelles alors on peut le dire effectivement de manière engagée de manière comme vous venez de le faire ou tout simplement juste une anecdote en contre-pied ce qui a été dit ou en complément récemment l'INRAP a fouillé sur le tracé d'une voie d'une nouvelle rame de métro du Grand Paris et où on a pu retrouver une nécropole galle romaine et ensuite chrétienne et lorsqu'on a fouillé on a fait des visites de ce site-là des enfants divers et variés des immeubles sont descendus ont vu les vestiges et pour moi voilà l'archéologie c'est ça c'est des enfants qui s'émerveillent sur un terrain archéologique qui voient des phases passées des populations passées qui sont venues avant eux et eux qui se situent à la fois dans l'espace et dans le temps une vertu de l'archéologie qui permet plein d'avenir à des enfants de savoir où ils étaient à un moment donné et qui était passé avant eux et peut-être où ils seraient plus tard dans cet espace dans lequel ils ont un rôle à jouer Nathan Changard l'archéologie a été fille de la nation et elle a parfois justifié bien des excès à des fins de construction identitaire elle l'est toujours à l'heure où les nations mobilisent leurs ancêtres où le passé est une fois encore instrumentalisé bien sûr parce que les enfants dont parlait Dominique deviendront grands ils seront des acteurs économiques des acteurs politiques et ils auront à tisser ils tisseront ils utiliseront l'archéologie comme un certain moyen de se placer dans la réalité quotidienne et on peut très bien voir le cas que je connais assez bien c'est l'Angleterre le Royaume-Uni d'aujourd'hui avec le Brexit où la communauté archéologique britannique est traumatisée mais à mon avis à faux titre elle est traumatisée parce qu'elle n'aura plus de ressources financières elle s'imagine que les fonds européens vont se réduire dramatiquement évidemment l'État anglais notamment avait profité de la manne européenne pour réduire ses propres crédits pour l'archéologie et donc la situation est dramatique du point de vue purement sectoriel mais là où l'inquiétude est plus grande c'est comment est-ce que le Royaume-Uni d'Angleterre va maintenant se retourner vers son propre passé pour en faire justement la justification de cette indépendance de ce refus de la domination bruxelloise depuis toujours des lieux de mémoire des lieux de résistance Stonehenge étant le berceau justement de l'Angleterre alors que Stonehenge commençait à être construit par des Belges et l'homme de Tchadar qui est lui-même de configuration de peau noire et il y a une vraie crainte pour moi c'est assez intéressant de voir puisque d'autres on n'associe pas tellement l'instrumentalisation du passé avec un pays si éclairé ouvert anglo-saxon et on va voir dans les années qui viennent comment effectivement le passé va être repris pour compte de façon qui risque d'être inquiétante et c'est pour ça qu'une histoire des civilisations fait partie des remparts contre les appropriations de ce genre en conclusion pour comprendre le futur il faut vraiment se retourner vers le passé oui enfin c'est pas une obligation mais c'est bien utile et c'est bien utile au sens où nous n'avons pas inventé cela c'est quelque chose qui est en quelque sorte en quelque sorte inscrit dans la la mentalité humaine comme un impératif catégorique Saint-Augustin disait déjà qu'on ne comprend on ne peut comprendre les fins si on ne comprend pas les commencements Al-Jahiz au 9e siècle un philosophe arabe disait que l'homme est ainsi fait que afin de mieux comprendre le présent il doit regarder le passé de ceux qui l'ont précédé avec la même attention que ceux qui lui succéderont regarderont le passé des gens d'aujourd'hui donc on voit que cette idée je pourrais citer aussi des philosophes indiens qui disent la même chose il y a cette idée que sans les morts et sans nos prédécesseurs il n'y a pas d'humanité il n'y a pas de groupe et ce que disait Poudelier l'homme fabrique sa propre société c'est l'homme fabrique sa propre mémoire et cette mémoire elle doit s'appuyer sur des temps qui peuvent être courts qui peuvent être moyens qui peuvent être longs et qui dépendent en quelque sorte des lunettes qu'on se donne pour regarder le présent dont le passé est constitutif et bien merci beaucoup et puis tournons-nous vers l'avenir et peut-être donc des questions oui vous avez évoqué les grandes périodes de l'humanité et on a sauté allègrement du chasseur-cueilleur au céréalier enfin au planteur de blé la Bible nous dit que quand on a commencé à planter le blé c'est qu'on a été chassé du jardin et je crois que la Bible est un peu plus juste dans l'archéologie c'est-à-dire qu'elle se souvient quand même d'une grande phase de mixité de l'économie humaine entre les chasseurs-cueilleurs et les jardiniers il faudrait peut-être dire les jardinières les femmes et cette période où on fait de la chasse de la cueillette de la pêche et du jardin est certainement la période la plus longue or dans la périodisation de l'humanité on passe en général on fait une forclusion sur cette période du jardinage qui est le fait de sociétés qui migrent très lentement qui défrichent qui font du jardinage qui font de la chasse la pêche et la cueillette et qui vont changer leur terrain au bout d'un certain temps cette période-là est la période africaine la plus longue puisqu'elle existait encore il y a récemment en Afrique et qu'elle a certainement des sources très profondes ma question là-dessus est y a-t-il moyen en archéologie de mettre en valeur cette partie de l'activité humaine qui est le jardinage je suppose qu'il y a certainement des choses mais sans un terme préoccupé le terme de jardinage si vous l'empruntez directement au texte biblique est bon et puis il est doux il est agréable à l'oreille il nous rappelle presque le week-end passé mais au-delà de ça comme vous parlez des témoignages archéologiques souvent on a imaginé effectivement la forêt comme un espace de chasse de récolte de bois et puis des espaces ouverts qui étaient eux des espaces de culture aujourd'hui pour des périodes très récentes même aujourd'hui en France pour l'âge du fer pour la période romaine et même pour le Moyen-Âge on a des traces d'abattis brûlés qui sont fréquentes dans nos forêts c'est-à-dire des moments où on veut avoir des terres supplémentaires le moyen le plus simple de défricher et de mettre le feu on met le feu à la forêt ça enrichit la terre on fait du jardinage donc entre les souches d'arbres qui sont parfois ne sont pas en tirées et donc on plante dans ces espaces-là sur une terre qui produit beaucoup généralement ça peut durer 5, 10, 15, 20 ans selon les anthropologues ensuite la terre s'appauvrit à nouveau effectivement il y a des repousses d'arbres et donc la forêt regagne dans ce système de va-et-vient donc ça c'est pour dire que des pratiques voilà de dessartage d'un petit brûlis ont existé à des périodes récentes et ils peuvent illustrer toute ou partie de ce que vous appelez le jardinage et puis également dire qu'il n'y a pas effectivement le passage de populations prédatrices directes à des populations qui sont productrices et qu'à tout moment la cueillette a pu être un complément important dans l'activité économique et à la limite on pourrait presque citer les chasses à la baleine dont on entendait parler encore il n'y a pas si longtemps que ça et qui existent pour certains pays à niveau industriel c'est une économie extrêmement importante et on est presque là pardon sans offenser personne dans une activité qui est paléolithique vu qu'on a une activité de pêche et non pas une activité de production en tant que telle je signalais que dans l'œuvrage que vous allez lire avec grande attention donc il y a plusieurs chapitres notamment sur l'agriculture en Nouvelle-Guinée et je pense qu'il y a aussi sur l'agriculture en Amazonie donc toutes sortes de pratiques qui démontrent l'Amazonie surtout c'est assez frappant que là elle a une une vraie révolution dans nos connaissances avec des collègues comme Édouard de Goechneves ou Stéphane Rostin qui montrent très bien que la forêt vierge amazonienne a subi toute une gamme d'interventions dans le domaine de l'horticulture etc. sur des périodes de très considérables résultant dans une terre noire et donc des traces archéologiques et donc c'est un complément que vous allez trouver dans l'ouvrage d'autres questions peut-être je voudrais revenir sur un point que monsieur Garcia avait évoqué tout à l'heure c'était toujours à propos de la néolithisation c'est-à-dire la néolithisation qui entraîne un peu la 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 sédentarisation et il y a une chose qui m'a frappé dans ce que j'ai entendu de chez Hublin du point de vue de l'évolution c'est que la 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 sédentarisation a permis aux enfants aux petits-enfants de ne pas de ne pas être complètement dépendant de sa famille proche c'est-à-dire de sa mère et de ses proches mais d'une communauté qui est élargie et qui donc dès la naissance permet à l'enfant pendant sa croissance jusqu'à la vingtaine d'années d'avoir des des formations bien plus larges et variées que celles qu'il avait dans la période précédente et alors ce qui me fascine là-dedans c'est qu'en fait d'après ce que j'ai cru comprendre c'est que ceci intervient dans l'évolution à long terme du cerveau humain et de fil en aiguille une espèce qui modifie sa façon d'évoluer je suis un peu confus si vous voulez mais c'est quelque chose qui me fascine ça a eu semble-t-il et bon Jean-Paul Demoule n'est pas là ce soir mais il l'aurait explicité bien mieux que moi ça a aussi eu une importance d'un point de vue démographique c'est-à-dire la sédentarisation avec effectivement la gestion plus simple des jeunes enfants a permis justement là aussi plus une nourriture plus riche plus des des stocks qui permettaient d'alimenter le groupe d'une manière plus constante a permis une augmentation des populations de manière forte quant à effectivement les modifications au niveau du Cerbourg on a échangé sur cette thématique là à Blois il y a il y a une dizaine de jours c'est peut-être aussi des remplacements on parlait des problèmes de traces c'est-à-dire que là où le chasseur cueilleur utilisait certaines de ses neurones pour trouver les traces des les traces du gibier l'agriculteur l'agriculteur va utiliser ces éléments-là pour mettre en place des calculs voire j'ai changé encore avec l'archéologue qui a travaillé avec récemment des populations de Namibie pour lire des traces il me disait que ces populations-là quand les mamans cherchaient les enfants elles ne regardaient pas en l'air elles les regardaient par terre pour retrouver les traces de ces bambins donc on voyait cet élément des éléments qui étaient conservés et donc il y a à la fois une évolution physique une évolution du nombre des personnes et puis des spécialisations autres qui se mettent en place avec les nouvelles technologies dont vous avez vaguement parlé à propos du lidar etc je me pose la question de savoir s'il y a des fouilles qui sont organisées dans les anciens anciennes zones qui sont submergées aujourd'hui je pense par exemple entre l'Angleterre et l'Europe parce que j'ai lu il n'y a pas très longtemps il y avait des archéologues je pense belges ou hollandais qui avaient commencé des fouilles justement dans la partie qui était il y a très longtemps découverte est-ce que vous avez des informations là-dessus ? Alors des informations directes non mais il faut savoir tout à l'heure on parlait d'archéologie préventive l'archéologie préventive donc qui se fait en préalable des travaux d'aménagement on pense aux autoroutes on pense aux routes mais il faut savoir aujourd'hui qu'il commence à y avoir des concessions d'extraction du granulat en mer du nord notamment mais il y a aussi des pêches avec des chaluts qui perturbent des niveaux archéologiques qui sont aujourd'hui sous l'eau mais qui au moment des glaciations étaient on traversait au temps de Nandertal il y a une belle exposition actuellement au musée de l'homme on pouvait traverser de la côte normande jusqu'en Angleterre sans se mouiller les pieds en faisant un petit peu attention donc il y a des endroits où il y a des vestiges archéologiques de ce type là qui pour le moment étaient peu ou pas explorés et qui aujourd'hui grâce à l'application de l'archéologie préventive en mer vont permettre sans doute de documenter tout au parti de ces vestiges même chose sur la côte méditerranéenne on a tous en tête la grotte cosquer qui est un espace dont l'accès principal est émergé et donc on peut imaginer que des méthodes aujourd'hui de prospection d'études permettront de voir il y a on l'a oublié dans l'ouvrage un chapitre aussi sur l'archéologie navale et maritime qui est important jusqu'à présent les archéologues en majorité je schématise un petit peu qui travaillaient en archéologie navale ou maritime travaillait sur des épaves qui étaient près du rivage soit des bateaux qui avaient été abandonnés soit des bateaux qui étaient venus heurter un récif aujourd'hui les moyens d'exploration permettent d'observer des épaves à 150 200 300 mètres sans intervention humaine directe mais grâce à l'aide de robots et donc on a là des vestiges des vaisseaux bien mieux conservés qui n'ont pas été abîmés par des pilleurs qui n'ont pas été abîmés par des pêches de pêches un petit peu abruptes et qui permettent aujourd'hui de documenter un peu mieux à la fois les routes de navigation mais également les techniques de construction et l'objet du commerce donc là aussi la mer ça a été écrit et le plus grand musée au monde c'est quelque chose qu'on avait regardé comme étant des espaces périphériques voire on a parlé à plusieurs reprises des continents on sait très bien que le continent est une invention en fin de compte de l'esprit et la mer est aussi un espace de contact permet de relier les espaces les uns aux autres et c'est sans doute un des défis importants de l'archéologie dans les années qui viennent bonsoir vous avez parlé de l'archéologie et des archéologues surtout sollicités par la société actuelle sur différents types de sujets sur l'archéologue sollicité dans le cadre de conflits dans le cadre de sujets sociétaux etc est-ce que vous pourriez nous dire deux mots sur les sollicitations éventuelles dont vous auriez eu connaissance dans le cadre de catastrophes et je pense notamment à des catastrophes nucléaires ou des cas où malgré des situations dramatiques et où il y a une urgence absolue d'être dans le présent et le futur certains se posent quand même dans ces cas dramatiques dans cette temporalité de l'urgence la question du passé oui merci beaucoup pour cette question effectivement l'archéologie comme les êtres humains l'archéologie potentiellement présente partout et aussi dans des lieux extrêmes des lieux extrêmes d'un point de vue idéologique donc on a parlé des subibores des camps de concentration et aussi des lieux extrêmes d'un point de vue d'un point de vue technique ou technologique plutôt où l'archéologie a son mot à dire elle a son mot à dire justement parce que elle est capable dans la réconciliation de sa démarche historique et matérielle d'aborder la matérialité de l'énormité et de documenter de façon relativement neutre objective factuelle des événements des processus et cette documentation est vue comme dans la société d'aujourd'hui est vue comme particulièrement importante à la fois dans un rôle mémoriel pour l'avenir que s'est-il précisément passé au-delà de la presse des journaux au-delà des images d'une catastrophe que s'est-il passé en termes des traces des vestiges de l'impact etc donc un rôle mémoriel qui éventuellement pourra jouer un rôle dans un contexte juridique de tribunal de démonstration de revendication de démonstration de l'inefficacité de mesures de protection etc et en même temps et donc là nous pensons au cas de Fukushima au Japon d'où je reviens la semaine dernière un rôle patrimonial très important puisque une partie donc de plusieurs dizaines plus de kilomètres carrés qui ne sont pas accessibles avec les musées qu'ils contiennent avec ce qu'on appelle le patrimoine immatériel les chants les récits le folklore qui existait et l'archéologie la démarche archéologique joue un rôle et donc est sollicité par les collègues sur place pour jouer un rôle qui est presque thérapeutique qui est un rôle de remise en mémoire de construction d'une certaine image qui va elle pouvoir perdurer alors que la réalité elle-même est disparue ou bien et pire encore au Japon est inaccessible et visible mais inaccessible le bâtiment est là mais on ne peut pas y accéder et donc il tombe en ruine devant nos yeux et c'est crispant et ça fait très mal à une société qui au contraire aime beaucoup que tout soit propre et bien rangée et donc pouvoir représenter ou mettre à disponibilité un certain présent qui a disparu dans une date précise qui est le 11 mars 2011 est un moyen qui sert à la fois l'intérêt de l'archéologue du savant l'intérêt de l'ingénieur éventuellement mais aussi l'intérêt de la population elle-même et c'est pour ça que ce type d'initiative qu'on essaye de mettre en pied sur place va pouvoir éventuellement s'étendre à d'autres lieux qui contrairement au Japon beaucoup de lieux sur la terre sont sinistrés mais ne sont pas fortunés alors qu'au Japon le Japon est caractérisé par le fait qu'il y a beaucoup 70% des tremblements de terre ont lieu au Japon mais le Japon est un pays qui a des moyens des épaules financières et organisationnelles pour le traiter donc on veut rebondir sur ce cas-là pour faire une archéologie des désastres qui sera accessible à une échelle plus vaste Juste un petit détail pas en contrepoint mais pour montrer aussi que l'archéologie pourrait presque éviter des catastrophes dans le sens où il y a 4-5 ans EDF avec sa filiale ou sa partie sur le mécénat a mécéné une grande analyse de la grotte Chauvet parce que ça intéressait EDF de restituer en 3D la totalité de la grotte Chauvet pour voir effectivement comment les hommes préhistoriques avaient circulé à l'intérieur de la grotte comment ils arrivaient à s'orienter dans le noir comment ils arrivaient à se situer en tant que tel pour éventuellement essayer de modéliser ce système-là dans le cas d'une catastrophe où ils auraient à amener des ingénieurs dans une centrale nucléaire dont l'espace aurait été modifié et dont les personnes enfin voilà travailler sur les éléments cognitifs et spatiaux à partir de l'archéologie pour éventuellement essayer de réfléchir à des situations proches dans des cas de catastrophes nucléaires notamment alors je reprends la parole pour remercier nos invités pour cette rencontre passionnante autour de cet ouvrage pour remercier également chaleureusement l'INRAP d'avoir coproduit cette soirée avec la BPI vous remercier d'être venu remercier nos régisseurs et vous dire surtout que nous organisons énormément de débats de conférences tout au long de l'année donc n'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter sur le site bpi.fr je vous souhaite une excellente fin de soirée juste à rajouter un petit mot pour effectivement joindre les remerciements au public et aux régisseurs pour être là et nous avoir permis d'assurer cette soirée et puis remercier très sincèrement la BPI de nous avoir accueillis ce soir pour échanger avec vous même si parler d'un livre est parfois difficile merci donc à vous merci